Bonjour et bienvenue pour le dernier dans ce marathon SO ranking SO pendant une semaine et un petit peu parce qu'on a pris un jour férié grâce à Nicolas qui m'a fait remarquer que personne ne travaille le 1er mai et je lui avais demandé de faire cette présentation le 1er mai il a dit aucune chance donc on a pris notre jour de fête de travail et on a repris hier donc que Sébastien on a rajouté Sébastien avec Analytics, trouvé ça super intéressant avec Sandrine et aujourd'hui 8 points à savoir pour mieux utiliser, ah non c'est 8 conseils pour maximer le ROI de son e-commerce j'avais lu celui de jeudi et ce qui m'a choqué et pourquoi j'ai fait cette terrible erreur c'est parce que Nicolas m'a dit 10 au départ et là il me dit on ne peut mettre que 8 en une demi-heure donc on va demander à Alexandre de réfléchir à deux supplémentaires à rajouter à la fin avant qu'on prenne les questions donc ça c'est un challenge pour Alexandre parce que ça c'est en anglais adlib sur le pouce il va falloir qu'il trouve les deux conseils supplémentaires petite présentation avant de démarrer Nicolas je te connais assez bien on a fait des webinaires ensemble tu travailles ou tu as fondé SMJ qui est un outil ultra puissant pour l'analyse sémantique c'est ça ? oui optimisation des contenus mesure des gains super et c'est top et vous êtes à Lyon où la qualité de vie est superbe ? exactement je confirme et du coup Julien également de chez SMJ ton rôle chez SMJ c'est quoi exactement ? donc moi chez SMJ je suis chef de projet SEO et j'accompagne donc les clients de l'agence sur des prestations de type accompagnement SEO 360 et sur des accompagnements en refonte aussi super donc deux experts et puis un troisième Alexandre moi je sais que tu es hyper dans l'e-commerce toi ITA ou Castre à côté de Toulouse ? ouais Castre vers Toulouse effectivement moi j'ai on va dire trois casquettes différentes une première casquette de consultant SEO une deuxième casquette où j'ai une boîte e-commerce avec quatre sites e-commerce et une troisième casquette sur une nouvelle boîte où on édite et on utilise des sites internet pour faire simple donc j'ai cette triple casquette tout dans la visibilité web super donc bienvenue à vous trois merci beaucoup d'avoir accepté de participer dans ce webinaire ça va être top et un dernier mot en fait sur vos casques hier on avait Sandrine avec le plus gros casque que j'ai jamais vu de ma vie vous trois vous faites belle concurrence à Sandrine pour le casque le plus costaud sur la tête et on a trois à l'écran à la fois moi j'ai fait plus subtil donc avant de démarrer cette dernière journée de webinaire dans cette marathon ça fait le sixième je vais juste expliquer un petit peu aux 112 personnes qui nous ont rejoints merci beaucoup d'être venus je pense que ça va être super intéressant et si vous avez des questions ou quand vous avez des questions mettez-les dans le Q&R pas dans le chat le chat c'est pour discuter entre vous pour dire bonjour coucou je suis de Lyon je suis de hier on avait Morocco la Moroc pardon excuse moi je commence à parler en anglais et pour répondre entre vous des questions si vous avez des questions spécifiques pour d'autres gens qui participent ou si vous participez vous pouvez répondre à une question faites-le par contre pour les questions pour notre panel c'est dans le fenêtre Q&A et c'est en bas Q&R, Q&R pardon il y a un petit onglet vous cliquez dessus ça l'ouvre et vous posez vos questions là-dedans je vais les recolter tous, toutes pardon et les mettre dans un document pour essayer de les traiter tout à la fin une dernière chose il y a un prix un mois d'abonnement et ce ranking optimum à gagner pour une question qui va être choisie par Alexandre et c'est la question pas forcément la meilleure pas forcément le plus sympathique non plus non pardon Benjamin Thierre il avait choisi la personne qui a posé le plus de questions ça je te conseille donc du coup il n'y a pas de règle qui va gagner c'est Alexandre qui va choisir et c'est lui qui définit dans sa tête les règles et qui va se justifier à la fin après ces deux conseils supplémentaires je mets la pression sur Alexandre parce que je sais qu'il a les épaules assez costaud pour tenir cette challenge donc dernière journée de marathon après cela c'est fini et on fera certainement un autre jour mais pour cela c'est fini donc je te laisse la main Nicolas pour la présentation avec Julien merci beaucoup merci à toi Jason donc bienvenue à tous pour ce webinar où nous allons partager avec vous des conseils SEO pour maximiser justement le ROI de votre site web e-commerce et Dieu sait que dans cette période forcément c'est un enjeu pour une grande partie des e-commerçants et donc pour ce webinar Jason nous a déjà présenté donc je suis aux côtés de Julien qui est expert SEO chez CMJ et donc de moi-même Nicolas cofondateur de CMJ et donc pour dire très rapidement deux mots sur CMJ en effet d'un côté on a une plateforme qui permet à nos clients notamment d'optimiser leur contenu d'en mesurer les gains notamment en e-commerce on a également une partie agence avec des experts SEO qui sont là pour vous accompagner à la fois sur le pilier technique le pilier content et le pilier du net linking ce qui permet du coup de délivrer une solution tout en un et donc on a la chance d'accompagner des belles marques notamment en e-commerce par exemple des e-commerçants type déguise-toi cdiscount ou encore décapitulant donc pour ce webinar on va partager avec vous des conseils qui sont dans un certain ordre puisque aujourd'hui un le but c'est que grâce à ces conseils vous puissiez dès demain mettre en place les premiers et donc on les a ordonnancés au final d'un point de vue on les a priorisé notamment par gain court terme en premier jusqu'à gain long terme en dernier pour y mettre en place a priori les premiers très rapidement et donc on parlera de quoi on parlera de priorisation de page on parlera d'optimisation de balise head de développement des thématiques stratégiques de maillage interne de fiches produits du x mobile de crawl budget et de topic cluster alors on voulait parler de plein d'autres choses mais en 30 minutes ça faisait déjà pas mal sachez que ça risque d'être dense donc on pourra vous envoyer les slides de derrière puisqu'on a mis nos contacts à la fin de ces slides et donc l'idée de ces conseils c'est quoi globalement c'est assez simple c'est de pouvoir retrouver le chemin de la croissance puisque une partie des e-commerçants quand même perdu pas mal de chiffres d'affaires SEO sur ces dernières semaines et donc l'idée ça va être de mettre en place ces actions pour aller chercher de la réussite et de la croissance sur 2020 puisqu'il nous reste encore de nombreux mois donc je vais commencer par le premier conseil où on va parler de priorisation de pages à fort potentiel alors c'est quoi une page à fort potentiel en SEO quand on est un e-commerçant c'est notamment par exemple une page qui génère déjà du chiffre d'affaires en SEO par exemple une catégorie de produits et qui a déjà fait un bout de chemin dans Google là je prends l'exemple par exemple où sur le mot clé chaussure trail qui est un mot clé transactionnel et bien si ma page transactionnelle est arrivée en bas de première page Google elle a déjà fait un bon bout de chemin mais si j'arrive à la pousser dans le top 3 et bien on peut voir qu'elle va gagner x2 x3 x5 de trafic SEO et surtout vu que c'est une page transactionnelle elle va potentiellement gagner justement x5 x6 de chiffre d'affaires donc c'est ça pour nous une page prioritaire en SEO d'un point de vue e-commerce puisque c'est là où on va aller chercher justement des très belles croissances alors comment on va faire justement pour les identifier le plus simplement possible et bien on va associer les données Google Analytics d'un côté et les données Google Search Console de l'autre alors pour ce faire il y a plusieurs méthodes moi je vous en propose une qui mérite d'être très simple c'est qu'on va aller dans Google Analytics et on va chercher à exporter les landing page SEO qui génèrent le plus de chiffre d'affaires donc dans les pages de destination là en point 1 et bien on va segmenter ensuite bien entendu sur le trafic SEO puisque c'est ça qui nous intéresse ensuite en point 3 on va définir une période alors là vous mettez la période que vous voulez ça peut être par exemple intéressant de mettre la période de confinement pour voir justement les produits qui ont généré du chiffre d'affaires malgré cette période ensuite on va trier en point 4 par chiffre d'affaires et ensuite on n'a plus qu'à exporter ici en point 5 ça c'est très très rapide ça prend 30 secondes top chrono ensuite de l'autre côté on va faire pareil côté Search Console on va vouloir récupérer les positions sur Google.fr donc là pour le faire c'est très simple puisque vous avez juste à mettre la même période et à filtrer sur le pays France alors pourquoi filtrer sur le pays France ? c'est pour que la valeur des positions qui est donnée par Search Console corresponde justement à Google.fr et non pas à une moyenne je dirais d'autres pays francophones et donc on va exporter ensuite ces données Search Console puis on n'aura plus qu'à croiser ces données grâce à l'URL avec d'un côté ces données Google Analytics de l'autre côté ces données Google Search Console et donc là on va se retrouver avec quoi ? on va se retrouver avec ces fameuses landing page SEO qui génèrent du chiffre d'affaires en SEO et en plus on aura du coup leur position sur leur mot-clé sur Google.fr et également leur CTR en moyenne sur les mots-clés donc bien entendu plus on gagne en position plus le taux de clic va être élevé donc le CTR et donc c'est grâce à ces données que je vais pouvoir facilement au final filtrer et cibler ces fameuses pages qui font du chiffre d'affaires et par exemple qui sont en bas de première page Google et d'ailleurs je peux aller un peu plus loin c'est assez simple au final en rajoutant une colonne avec une formule assez simple où je vais projeter le chiffre d'affaires de chacune de ces pages avec une hypothèse l'hypothèse de j'arrive dans le top 3 et donc là pour quantifier cette hypothèse j'ai mis un CTR donc un taux de clic à 10% en moyenne pour justement me permettre de mieux prioriser d'identifier ah tiens si j'optimise la deuxième catégorie potentiellement je vais aller chercher 13 000 euros de chiffre d'affaires SEO chaque mois donc ça ça permet de prioriser plus finement et donc pour vous donner un ordre de grandeur justement de ce que ça peut donner là j'ai pris un exemple d'un site web e-commerce d'un de nos clients qui est une PME c'est plutôt un petit site web e-commerce puisqu'on a 3000 pages et ce qui est très intéressant en fait dans le site web c'est qu'en priorisant avec cette méthode 30 pages qui se positionnent sur leur mot-clé plutôt en bas de première page Google si on arrive justement à atteindre le top 3 et bien grâce à ces 30 pages on fait x2 de chiffre d'affaires SEO au global sur le site web donc avec 1% des pages je fais x2 sur le chiffre d'affaires donc ça ça montre bien justement ces enjeux de priorisation pour mener des actions très orientées ROI alors ensuite de ton côté Julien tu as un conseil à nous donner sur les balises head tout à fait et bien voilà donc merci Nicolas pour ce premier conseil donc une fois que vous avez priorisé vos pages il va être capital de bien les optimiser au niveau des head pour les rendre bien plus attrayantes enfin pour les rendre plus attrayantes le plus attrayantes possible dans les SERP et mettre toutes les chances de votre côté pour qu'elles se positionnent bien d'une part et d'autre part qu'elles soient bien cliquées par les utilisateurs donc la question qu'on peut se poser ici c'est à partir d'une étude d'Ignit Visibility qui a été menée sur 500 utilisateurs au final qu'est-ce qui va impacter le plus la décision qu'a un utilisateur de cliquer sur un résultat de recherche la conclusion intéressante de cette étude là montre que 63% des utilisateurs sont influencés en fait par la métadescription avant de cliquer sur un résultat donc on voit bien l'importance de cette balise là sur le fait de déclencher le clic tout simplement dans la SERP les marques aussi jouent un rôle important dans la décision de cliquer sur tel ou tel résultat un utilisateur qui connaît une marque va avoir tendance à forcément aller plus cliquer sur la marque qu'il connaît donc ce qu'on peut dire ici c'est que la métadescription dans la SERP c'est vraiment le point de contact numéro 1 pour vraiment inciter au clic avec seulement 13% on peut se demander si le title est toujours aussi important oui, le title est toujours important et on va le voir après donc au niveau de la métadescription l'impact qui va être recherché on l'a vu juste avant ça va vraiment être le taux de clic et générer du trafic vers son site ici on a différents exemples de pages avec des métadescriptions plus ou moins bien optimisées donc la première métadescription on voit bien que c'est une métadescription qui est vide en fait sur le site puisque Google a généré automatiquement une métadescription alors parfois c'est bien fait ils récupèrent le bon snippet de texte sur le site mais là on voit que c'est un peu n'importe quoi on a des informations à droite à gauche mention légale, frais de livraison ça n'a pas trop de relation avec la page catégorie qu'on veut pousser deuxième résultat intéressant et là on a une bonne métadescription sur le site 2 dans l'exemple là on a une métadescription avec une bonne taille on a une reprise du mot clair cherché en gras donc on joue en plus sur cet aspect un peu visuel pour aller chercher le clic et n'hésitez pas aussi à utiliser des verbes d'action comme choisissez, découvrez pour vraiment inciter le clic chez les utilisateurs et pour finir toujours tester, tester, tester mettez en place et testez pour voir l'impact que ça a derrière sur le CTR notamment grâce à la charge console donc on revient au title le title on l'a vu 13% il impacte de 13% le clic d'après cette étude sur le clic des résultats malgré tout le title a toujours un rôle assez important sur le ranking notamment alors il y a des dizaines et des dizaines de facteurs bien sûr c'est pas le seul facteur important mais il convient toujours aujourd'hui de bien l'optimiser au quotidien je vois souvent des sites très souvent des sites qui proposent des title très peu optimisés voire pas du tout optimisés donc les questions qu'on a à se poser avant de se lancer dans la réoptimisation de ce title c'est tout simplement de quoi parle ma page et bien sûr quelle recherche vais-je effectuer pour trouver cette information on se met vraiment à la place de l'internaute petit tip il arrive parfois que Google n'affiche pas le title que l'on a configuré sur son site via son back office de CMS faut-il le réécrire ? donc si on est dans un cas de suroptimisation avec une liste de mots clés là oui n'hésitez pas réécrivez votre title Google a jugé qu'il n'était pas assez lisible pas assez bien corrélé avec le contenu de la page donc réécrivez le title et on a aussi un point où le title peut être incohérent avec le contenu et là Google se permet de réécrire le title pour plus matcher en fait avec le mot clé qui est lié au contenu alors là c'est pas tout ok c'est conseillé la modification est conseillée sur des mots clés à fort volume mais parfois Google réécrit sur de la plus longue traîne et là ça peut être intéressant en effet de laisser donc tout dépend du mot clé en fait donc comme la métadescription on va voir les mauvais élèves et les bons élèves en termes de title vas-y Nicolas alors le title un title qui est bien optimisé ici on a un title assez court pas de majuscule on a notre top mot clé on a un synonyme aussi chaussure de randonnée de marche pour homme une variante de title aussi sur le même type de catégorie on va plutôt travailler le côté pas cher discount etc voilà donc là on est sur des bons titles ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est d'avoir des titles rédigés qu'avec des majuscules on va perdre de la place vous savez la taille et les limites sur la largeur des titles donc en plus ça va couper les mots et aussi éviter bien entendu la liste de mots clés qui se succèdent comme ça aujourd'hui en 2020 c'est totalement inefficace et comme la métadescription n'hésitez pas à mettre en production et à tester vos titles pour voir l'impact sur le ranking et à faire des rollbacks si jamais vous voyez que votre page plonge dans les classements de Google on enchaîne donc sur ce conseil numéro 3 qui est en fait l'objectif c'est d'étendre votre visibilité à partir d'un top mot clé où vous êtes plutôt bien placé mais vous voyez que vous avez d'autres opportunités sur des thématiques non exploitées pour aller chercher de la visibilité en fait donc on va voir ça selon trois étapes donc bien entendu première étape ça va être de réaliser un audit mot clé à partir de vos top mots clés donc là on va prendre l'exemple du sac à dos du sac à dos randonnée on voit que là vous êtes positionné deuxième sur ce mot clé là ok tout va bien mais vous voyez aussi que vous avez pas mal de petites opportunités de thématiques à creuser où là par contre vous n'êtes pas bien positionné en deuxième page ou pas du tout donc on va avoir sac à dos randonnée femme on va avoir la capacité du sac aussi 30 litres 20 litres où là vous n'êtes pas du tout positionné et on va avoir aussi des expressions intéressantes où on a le mot clé plus la marque donc la réflexion à se dire c'est est-ce qu'on va devoir repenser l'organisation de son site est-ce qu'on va se lancer dans la création de nouvelles pages peut-être que ces pages existent déjà mais via de la navigation à facettes mais on va le voir après c'est pas forcément l'idéal donc troisième étape on crée donc de nouvelles pages bien optimisées et là donc on voit bien l'état 1 et l'état 2 donc l'état 1 vous avez votre catégorie où vous travaillez les différents aspects de la catégorie donc la capacité et la marque via une navigation à facettes je le redis la navigation à facettes elle peut être indexée mais souvent on se retrouve avec des pages au final où on n'a pas vraiment la main dessus on ne peut pas réoptimiser le contenu le H1 le title avec des développements spécifiques bien entendu on peut le faire mais souvent c'est compliqué en fait j'ai des clients qui ont de mal à réoptimiser ces pages là et on est dans un état 2 où là on prend la décision notamment sur la capacité et sur produits plus marques de les travailler sur des pages dédiées donc on va travailler une page dédiée sac à dos randonnées 20 litres sac à dos randonnées 30 litres et sur la page marque milliers on va créer des pages dédiées à notre sac à dos randonnées en créant vraiment la landing dédiée à ce produit là donc ce qu'il faut retenir là c'est la navigation à facettes plus difficile à optimiser ici c'est des pages qui perçoivent souvent moins de liens internes en plus donc ils ne sont pas forcément poussés par la structure de liens du site voilà et versus donc la landing dédiée où là elle va s'insérer dans une arborescence descendante à partir d'une page mère comme ça donc via le menu ça va être beaucoup plus facile de faire du maillage aussi et voilà donc c'est plutôt l'idéal en termes de bénéfices SEO de conversion on va se rendre compte qu'on va avoir du gain de visibilité sur des mots-clés plus longues traînent avec une concurrence qui est souvent plus faible et des positions plus simples entre guillemets bien sûr à obtenir on l'a dit des pages plus optimisables permises donc dans le CMS que des pages filtrées travailler aussi le maillage interne Nicolas va nous en parler ensuite entre vos pages de la même thématique et les pages optimisées augmenter aussi la volumétrie utile de votre site on va créer plus d'opportunités plus de portes d'entrée vers votre site en multipliant comme ça les pages qui ont un intérêt pour Google et pour l'Internet et on se retrouve donc avec des pages plus spécifiques au final qui vont vraiment répondre à l'intention de recherche de l'utilisateur et ça c'est du pain béni pour la conversion d'ailleurs j'insiste sur ce point dès que vous êtes dans le top 3 sur un mot-clé par exemple là c'était le cas pour sac à dos randonnées techniquement vous êtes le leader de la thématique donc il n'y a aucune raison de ne pas être dans le top 3 sur toute la longue traîne c'est vraiment que vous êtes sous-optimisé en fait sur la longue traîne donc c'est ça le gain facile et donc une fois que ces pages sont créées justement en suivant ces conseils donnés par Julien et bien derrière on va pouvoir passer au quatrième conseil puisque en plus on a priorisé en étape 1 nos pages prioritaires là on a créé potentiellement des nouvelles pages qui vont aller chercher du gain mais très très facilement et bien là on va lancer une opération de maillage interne pour les pousser alors c'est quoi l'idée de cette opération de maillage interne c'est que d'un côté elle soit rapide de l'autre côté qu'elle rapporte beaucoup j'ai envie de dire et donc l'idée c'est qu'en l'espace de quelques heures voire quelques dizaines d'heures ça dépendra du nombre de contenus que vous avez et bien nous allons capitaliser sur les contenus édito de votre site web parce que souvent sur un site e-commerce et bien on va produire des contenus édito par exemple des articles de blog ou des guides conseils et bien on va faire l'inventaire de ces contenus édito on va prendre ceux qui performent le mieux sur Google et puis on va aller placer du maillage interne vers nos catégories produits prioritaires vers les pages marques prioritaires vers les fiches produits prioritaires et ça ça nous permet de très facilement aller chercher du gain pourquoi ? parce qu'on le dit tout le temps le maillage interne c'est important mais au final nous on le voit avec les clients notamment qui utilisent la plateforme CMJ ils nous disent tous c'est génial parce que là les rédacteurs ils sont obligés de le mettre en place le maillage interne alors qu'avant on leur disait mais ils ne le mettaient jamais en place mais c'est compliqué pour un rédacteur de choisir potentiellement ce maillage interne donc là l'idée c'est vraiment de faire le focus sur cette partie là je vous propose une méthode simple qui a le mérite d'être rapide pour le coup si on va aller dans Search Console on va prendre toujours une période par exemple une période récente pour identifier les contenus qui performent récemment et on va derrière bien entendu chercher à isoler les contenus éditos typiquement là j'ai mis un footprint du URL slash blog slash donc c'est tous les articles de blog et là qu'est-ce que je peux voir notamment en point 2 je peux voir que j'ai 170 contenus visibles sur Google alors ça se trouve j'en ai plus il faut savoir que quand on fait des contenus éditos c'est plutôt la loi de Pareto vous avez un ou deux contenus sur 10 qui vont se positionner dans Google donc là ça me permet d'identifier ceux qui sont visibles et derrière l'idée c'est que c'est ordonnancé par clic donc techniquement c'est les contenus qui reçoivent le plus de clics depuis Google donc par extension forcément c'est des contenus qui ont une forme de puissance et d'autorité aux yeux de Google et donc là l'idée c'est je vais ouvrir un à un ces contenus ou demander à mon équipe de le faire bien entendu et derrière je vais mettre en place le maillage interne alors le maillage interne qu'est-ce que j'entends par là parce que ça veut dire plein de choses aujourd'hui le maillage interne mais c'est notamment au sein du contenu ça va être de placer des liens dans le contenu parce que c'est ces liens-là qu'ont plus de puissance ils ont plus de puissance qu'un lien ils ont plus de puissance qu'un lien dans le footer c'est vraiment des liens de type contenu et donc je vais pousser mes pages stratégiques là je vous montre un exemple de Mano Mano qui est un contenu édito alors ils en ont 1300 là j'en ai choisi un qui est comment choisir son radiateur électrique et où on voit que chaque paragraphe et bien paf ils poussent une catégorie de produits e-commerce qui est une de leurs pages stratégiques et ça ça pour effet bénéfique bien entendu de pousser la catégorie e-commerce dans Google et donc de gagner en position donc bien entendu vous pouvez pousser vos catégories pousser vos fiches produits et pousser également les pages marques autre astuce si vous ne l'avez pas fait vos contenus édito en général peuvent générer pas mal de trafic par contre en général ils ont des taux de conversion plus faibles ce qui est assez logique au final cependant pour booster le taux de conversion et bien je vous conseille d'essayer de mettre en avant si vous ne l'avez pas fait les différents produits en lien avec le contenu édito typiquement là j'ai un contenu édito sur le radiateur électrique à côté de ça somme toute logique ça mérite d'être testé de montrer les produits qui sont liés à ce guide vous verrez que du coup vos contenus édito et bien potentiellement généreront beaucoup plus de chiffres d'affaires en direct et puis vu que je parlais de produits là on va parler de fiches produits et donc l'idée ça va être d'optimiser les fiches produits prioritaires alors qu'est-ce que ça veut dire optimiser les fiches produits souvent quand on parle de contenu fiches produits à un e-commerçant il se dit oulala qu'est-ce qu'il va me dire le SEO là laisse tomber j'ai mis le fiches produits il ne se rend pas compte non non là l'idée c'est on va cibler ce qui a du potentiel donc on va cibler par exemple 10 fiches produits en fait là je vous remonte le tableau de priorisation de l'étape 1 sur un autre site web e-commerce dans le domaine du sport où on peut voir qu'au final dans le top 10 et bien ils ont des fiches produits qui génèrent du chiffre d'affaires SEO et ça vous le remarquerez probablement sur votre site web alors ça dépend des secteurs bien entendu mais que potentiellement dans le top 10 dans le top 100 vous aurez des fiches produits qui initient du chiffre d'affaires en SEO et ça c'est très intéressant pourquoi ? une première raison c'est qu'en général vos concurrents ne les travaillent pas parce que les e-commerçants se disent laisse tomber les fiches produits je mets deux lignes de texte et punto basta pourquoi on ne les travaille pas également parce qu'en général ces fiches produits elles captent du trafic depuis des mots-clés à très faible volume de recherche qui sont les mots-clés au final des noms de produits par contre en fait donc du coup tout ça ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que vous avez peu de concurrence en face par contre ok elles apportent un peu moins de clics mais vu qu'elles ont des taux de conversion et là c'est ce qu'on voit en rose des taux de conversion bien plus élevés en général que le reste de vos pages et bien au final ça génère énormément de chiffre d'affaires et dès que vous allez les optimiser vu qu'il n'y a pas de concurrence en face et bien vous allez générer des belles croissances donc ça l'idée c'est vraiment j'en choisis un petit nombre pour focaliser les efforts dessus comment on va les optimiser ? c'est assez simple vous avez votre fiche produit l'idée c'est de rajouter du contenu utile pour votre audience donc vos prospects vos clients le fait de rajouter ce contenu utile pour vos clients d'un côté vu qu'il y a plus de contenu utile potentiellement vous gagnez en ranking et en trafic SEO ça c'est mathématique de l'autre côté c'est aussi des éléments de réassurance pour vos prospects donc ça va favoriser également les taux de conversion donc c'est double gain pour le coup du coup ça mérite de se pencher sur le sujet et donc pour vous montrer un exemple de fiche produit que je trouve assez exceptionnel c'est l'exemple d'un de nos clients d'Ecathlon où je trouve qu'ils ont fait un super travail sur ces fiches produits et on va le voir ils ont fait ce travail à la fois sur une partie online mais ça va plus loin ça va juste qu'offline et je trouve ça assez exceptionnel donc quand vous allez faire votre fiche produit il faut savoir que c'est un moment clé dans la décision d'achat c'est un moment où votre prospect avant d'acheter va se poser plein de questions avant de cliquer sur quitter ou cliquer sur acheter et donc c'est le moment au final où il faut le rassurer au maximum donc bien entendu on va avoir des éléments autour il faut pitcher le produit sur à quoi ICR à qui il s'adresse là ce que je trouve intéressant dans cet exemple c'est qu'on va aussi mettre en avant de manière assez marquée les avantages du produit ensuite on va travailler les infos complémentaires par exemple les détails techniques de ce vélo par exemple les questions que se posent souvent les clients pour y répondre directement puisque ça serait dommage de ne pas faire une vente à cause d'une question qui n'a pas de réponse ce qui va être très intéressant également ensuite c'est aussi pour aller plus loin c'est cette notion de questions réponses mais en UGC c'est-à-dire les questions directement générées par les utilisateurs donc là on le voit sur ce module là c'est un peu comme Amazon et ça c'est très puissant niveau réassurance taux de conversion et contenu UGC et bien entendu derrière on va avoir les avis forcément qui aident et parfois un client depuis Google clique sur votre produit c'est peut-être pas le produit le plus adapté et bien entendu on va lui proposer d'autres produits similaires pour qu'il trouve son bonheur sur notre site web à nous tant qu'à faire et donc pour vous donner un ordre d'idée sur cette fiche produit en prenant notamment le contenu généré par l'utilisateur les utilisateurs on se retrouve avec une fiche produit quand même de 1500 mots donc c'est quand même d'un point de vue je dirais quantité plutôt béton armé donc là le message c'est quoi c'est qu'on soigne ces fiches produits sur celles qui sont prioritaires donc un petit nombre et donc je vous disais ça va du hotline jusqu'offline et bien ça j'ai trouvé je l'ai expérimenté d'ailleurs moi-même j'allais en cabine d'essayage chez Decathlon je mets une veste et là bim j'ai l'écran qui s'affiche qui a scanné automatiquement le produit et qui me montre quoi qui me montre la fiche produit au final du site e-commerce et ça j'ai trouvé ça extrêmement puissant pour justement m'aider dans la décision d'achat et donc là niveau en plus préférence de marque c'est très puissant donc là ça montre bien l'importance de ces fiches produits en e-commerce ensuite toi Julien tu vas nous parler du X et de mobile tout à fait comme nous a dit Nicolas une fiche produit optimisée c'est très bien et une fiche produit optimisée sur un site qui propose une expérience mobile optimisée c'est encore mieux comment on va le voir donc on va commencer par regarder un petit peu une étude pour comparer le taux de conversion entre les différents devices une étude qui vient du site Monetate et on voit et qui nous dit elle nous dit quoi cette étude que le taux de conversion est bien moindre sur mobile comparé au desktop et à la tablette donc on a des facteurs qui impactent vraiment la conversion mobile ça va être notamment le contexte de l'utilisateur souvent l'utilisateur est en position debout il a parfois peu de temps pour acheter il marche le format de l'écran bien entendu on a des petits écrans donc ça rend le remplissage des formulaires et l'interaction avec tous les éléments sur l'écran un peu plus difficile et on va avoir des tunnels de conversion aussi souvent à la base qui sont souvent conceptualisés sur ordinateur plutôt que sur mobile en fait et on se rend compte que sur mobile ils ne sont pas du tout adaptés donc quelles sont les solutions qui peuvent booster la conversion donc notamment travailler la performance d'affichage de la version mobile aujourd'hui c'est très important on va vraiment jouer sur l'expérience on va fluidifier l'expérience de l'utilisateur sur l'interface du mobile donc ça va passer par de la réduction de taille et de poids des différentes images ne pas hésiter aussi à utiliser les nouveaux formats proposés comme le webp où on a des gains très intéressants par rapport au JPEG ou au PNG pourquoi pas passer certaines pages en AMP aussi et bien sûr minifier des ressources donc là l'idée ce n'est pas de rentrer dans les détails tous les éléments optimisés mais voilà il y a pas mal de choses à optimiser pour gagner en performance vous avez quelques outils ici comme GTmetrix Lighthouse de Google ou le classique PageSpeed Insight donc pas mal d'études s'accordent à dire que chaque seconde supplémentaire pendant que une page se charge c'est 20% de conversion en moins bien sûr puisque ça va impacter le taux de rebond et c'est quelque chose que je constate un peu au quotidien sur des sites qui ont des gros soucis de performance et c'est dommage c'est assez dommage parce qu'on peut être très bien positionné et derrière ça ne suit pas en termes de conversion puisqu'on a des pages très très lentes donc l'autre point ça va aussi être de simplifier au maximum les formulaires pour les rendre utilisables pour amener l'utilisateur le plus rapidement possible à l'étape finale du formulaire mais au-delà des formulaires ça va aussi de veiller à ce que les boutons soient suffisamment grands qu'il y ait suffisamment d'espace entre les éléments qui cliquent on a d'ailleurs ce rapport ergonomique de la Search Console qui remonte des erreurs sur certaines pages comme textiles lisibles ou des éléments qui cliquent trop rapprochés donc le conseil ici va être vraiment de mener des tests utilisateurs pour freiner les freins à la conversion ça si vous pouvez le faire faites-le c'est vraiment capital on va explorer un petit peu des exemples de bonnes et mauvaises pratiques donc là on est sur que des interfaces mobiles naturellement donc évitez d'avoir des éléments trop rapprochés où on va provoquer des misclics si on veut choisir sa marque ou tout autre élément de la navigation à facettes sur les exemples suivants en dessous électroménager donc vas-y Nicolas tu peux avancer du coup pour prendre les petites pastilles voilà on est dans le menu souvent l'item menu sur la première catégorie il n'amène pas à la page dans la version mobile il permet juste de dérouler le menu et on oublie du coup on oublie ce lien-là très important vers la catégorie numéro 1 donc rajoutez bien sûr ce lien-là vers votre top catégorie ce qu'il faut éviter bien entendu c'est toutes les images qui ne se mettent pas au bon format donc ça c'est un peu la base mais c'est très important pour le visuel de ces produits-là une autre bonne pratique aussi va être notamment de masquer du texte vous pouvez avoir des pages catégories avec beaucoup de textes des milliers de mots et on sait que sur mobile ça peut être contraignant de scroller énormément dans la page il est tout à fait possible et permis par Google tolérer il gère très bien ça de masquer le contenu les gros blocs de texte comme ça bien entendu bien mettre le bouton qui permet de déployer le volet et enfin là on est sur plutôt de la bonne pratique on voit bien des éléments qui sont bien séparés entre eux et une réglette de prix où on voit bien qu'on a deux gros cercles pour nos gros doigts pour facilement comme ça régler le prix donc ça ça fait partie des bonnes pratiques donc je vous ai parlé de performance d'affichage maintenant on va vous parler de crawl budget l'idée va être de rationaliser vraiment le crawl budget vers vos pages stratégiques pour donner quelques tips comme ça donc ce qu'il faut savoir sur le crawl budget c'est que c'est pas important dans chaque cas c'est pas une notion qu'on va regarder sur des sites qui vont faire moins de 10 000 pages on va commencer à regarder ça à partir de 10 12 et au-delà pages si vous ajoutez aussi des centaines de pages du jour au lendemain sur votre site il va être intéressant de surveiller le crawl budget de votre site surveiller vos logs tout simplement pour voir si Google prend bien en compte les nouvelles pages qui ont été rajoutées et les nouvelles catégories et bien sûr éviter d'avoir un nombre de redirections trop élevé si mettons vous avez plus de 50% de la volumétrie du site qui est en 301 ça double comme ça les requêtes sur vos pages et ça peut ralentir le crawl à très forte échelle bien entendu donc mettre en place les bonnes pratiques pour rationaliser votre crawl budget c'est quoi les bénéfices donc un site plus rapide forcément c'est plus de pages crawlées si vous voyez que vous avez des pages orphelines aussi qui sont pertinentes pour les SEO pensez bien à les rattacher à la structure de lien de votre site si vous voyez que vous avez des pages orphelines par contre qui n'ont aucun intérêt pour les SEO désindexer les évitez naturellement d'avoir du dupliqué de contente pour faciliter le travail des crawlers pour qu'ils ne dupliquent pas comme ça des dizaines de pages similaires évitez que Google passe trop de temps à crawler vos pages filtrées inutiles pour le SEO toutes les pages filtrées ne sont pas inutiles pour le SEO mais il s'avère sur certains sites des milliers des milliers de pages ne sont pas bloquées au crawl à l'indexation et au crawl donc bien sûr évitez que Google passe trop de temps à crawler ces pages-là il ne suffit pas petit à partir il ne suffit pas de mettre les pages en non-index pour éviter le crawl à terme j'ai pu constater sur mes cas clients que ça ralentissait le crawl mais ça ne l'annile pas en fait donc les pages vont être désindexées mais Google malgré tout en crawlant le site va toujours venir visiter ces pages-là donc on va avoir deux solutions pour vraiment rationaliser ce crawl budget la première elle est assez simple c'est tout simplement avec le robot TXT qui reste aujourd'hui l'un des outils les plus puissants pour mettre les crawlers sur des bons rails donc vous pouvez passer en disolo la navigation à facettes par exemple qui n'est pas utile pour votre SEO et vous pouvez aussi créer des exceptions vous pouvez bloquer toute une partie marque ou matière mais derrière créer des exceptions pour certaines pages qui sont importantes pour le SEO donc deuxième élément aussi un outil qui est un petit peu rangé au fin fond de la search console qui n'a pas été remis dans la nouvelle mais qui est toujours accessible c'est l'outil de paramètre d'URL qui permet comme ça de toujours pareil de dire à Google quoi faire lorsqu'il rencontre une page contenant un paramètre donc on peut dire à Google que le paramètre influence le contenu de la page qui restreint en fait le contenu de la page et on peut lui dire dans le dernier élément de ne crawler aucune URL et cet outil là est assez puissant pour vraiment comme je vous l'ai dit remettre les crawlers sur de bons rails et favoriser le crawl de vos pages stratégiques au final et je vous laisse donc avec Nicolas pour ce dernier conseil donc le dernier conseil alors on en aurait plein d'autres à donner après il faut savoir choisir par rapport au temps imparti et donc pour ce dernier conseil j'ai choisi quoi j'ai choisi une arme absolue c'est celle de pousser les pages stratégiques avec un topic cluster topic cluster c'est quoi alors en français on parle souvent de cocon sémantique alors après derrière le concept de cocon sémantique il y a plein d'écoles différentes donc là je parle de topic cluster pour que ce soit un concept simple c'est quoi un topic cluster notamment en e-commerce et bien ce qui va être simple c'est que vous allez choisir ce qu'on appelle une page pilier donc en général pour le site e-commerce c'est une page transactionnelle par exemple une catégorie produits sac à dos randonnées et autour on va faire quoi et bien on va construire créer publier des contenus informationnels par exemple un guide d'achat comment choisir son sac à dos de randonnées et donc on va en créer plusieurs 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 pour traiter on va dire différents chapitres de la thématique et chacun de ces contenus informationnels au final va pousser notre page pilier transactionnelle ou nos pages pilier transactionnelles et donc mathématiquement notre site web sur la thématique va gagner au final en autorité je dirais sémantique et du coup en plus grâce au maillage interne les pages pilier vont gagner en position sur Google donc c'est tout bénef parce que les contenus informationnels vont capter du trafic et le maillage interne va pousser nos pages transactionnelles donc ça c'est très très simple à mettre en place ça demande de la ressource il y a une certaine inertie de plusieurs mois par contre c'est très puissant et donc là pour vous montrer un exemple concret de ce que ça pourrait donner j'ai pris l'exemple de la thématique Tokiwoki où ça c'est ma thématique e-commerce qui vise le mot-clé Tokiwoki qui est transactionnel et donc pour pousser la catégorie principale Tokiwoki je le pousse avec des contenus éditos type comment choisir un Tokiwoki comment bien l'utiliser et après je vais pousser mes sous-catégories par exemple derrière Tokiwoki j'ai une sous-catégorie Tokiwoki longue portée j'ai une sous-catégorie Tokiwoki pour la chasse etc donc là je vais avoir déployé mes sous-catégories forcément et je vais pareil déployer des contenus éditos par exemple du guide d'achat et je vais faire pareil pour les pages marques c'est à dire que Tokiwoki Motorola c'est extrêmement recherché 16 000 fois par mois et là par exemple je vais faire un contenu édito sur les comparatifs de Tokiwoki Motorola et là il se passe quoi aux yeux de l'audience déjà vous avez fait des contenus qui aident l'audience au final à mieux comprendre avant d'acheter donc ça c'est positif d'un point de vue achat puis d'un point de vue SEO au final on montre à Google qu'on n'est pas une page blanche sur son site web non non on est plutôt un bouquin qui traite de la thématique en profondeur et donc par rapport aux concurrents on a fait beaucoup plus le job et donc potentiellement on va gagner beaucoup plus en ranking c'est vraiment ça l'idée et du coup pour vous montrer un exemple de gain qui mérite d'être très concret c'est un topic cluster qui a été mis en place par notre partenaire Stéphane Jorbu en utilisant la plateforme CMJ donc où il a créé 30 contenus autour de la thématique il les a optimisés avec la plateforme CMJ et donc sur ce mot-clé Tokiwoki qui est quand même concurrentiel recherché plus de 40 000 fois par mois avec Boulanger Amazon et bien ce topic cluster a fait passer le site web du client et bien de la neuvième position à la première position en l'espace de 4 mois alors déjà au bout de quelques semaines il y a des gains de position mais pour atteindre la première position ça a pris 4 mois alors c'est pas tout de suite maintenant bien entendu c'est le SEO mais cela montre bien que cette stratégie au final de contenu aujourd'hui même pour les e-commerçants c'est devenu à mon sens un indispensable et d'ailleurs si je devais faire une métaphore notamment en discutant avec le responsable SEO de Mano Mano il m'a toujours dit nous les contenus qu'on fait sur notre site e-commerce et bien c'est pour remplacer les conseillers dans une boutique et bien au final imaginez demain vous lancez une boutique il n'y a pas de conseiller dedans ça serait dommage et bien en SEO c'est pareil lancer un e-commerce sans contenu et bien ça serait dommage également donc ça c'est vraiment un indice pensable et donc en conclusion toi de ton côté Julien si tu avais 3 derniers conseils à donner aux e-commerçants ça serait quoi ? le premier conseil le premier conseil que je peux vous donner ça va être de prioriser les conseils par importance pour votre site par rapport à tous les conseils qu'on vous a donnés vous avez peut-être repéré des choses qui font écho chez vous et qui montrent que vous avez quelques lacunes sur certains sujets donc priorisez comme ça les différents conseils le deuxième point va être de planifier la mise en place de ces optimisations si vous ne planifiez pas ça va être compliqué de mettre en place les choses donc faites-vous comme ça une planification à minima à moyen terme et ce qui va être important aussi c'est de mesurer de suivre l'impact sur vos statistiques pour pouvoir mesurer tout simplement le fruit de votre travail et voir si vous avez gagné en position et en conversion derrière et toi Nicolas quels sont tes conseils ? de mon côté moi je dirais que souvent un des problèmes d'un site e-commerce c'est qu'il y a des milliers voire des millions de pages voire des dizaines de millions même on a des clients qui ont 50 millions de pages et bien on peut vite se perdre en fait dans tous ces univers de pages cette multitude et donc l'erreur numéro 1 qu'on voit chez nos clients SEO souvent c'est de saupoudrer les efforts à droite à gauche sur des thématiques différentes pour au final récupérer que très peu de ROI donc ça me permet de basculer sur le deuxième conseil et ça vous l'aurez compris je pense à travers les différents conseils c'est vraiment de cibler de faire ce travail de prioriser les pages qui ont le plus de potentiel et donc vous en sélectionnez un petit nombre mais qui ont un très fort potentiel par contre vous y allez très fort c'est à dire que là vous vous donnez les moyens de mener des actions SEO qui vont vous permettre sur ces pages là de viser le top 3 et c'est en atteignant le top 3 qu'au final vous allez chercher des croissances exceptionnelles et puis le dernier conseil c'est qu'une fois que vous aurez mis en place ces 8 conseils l'idée c'est de continuer derrière puisqu'il y a plein d'autres choses à faire par exemple du netlinking etc et donc là on pourra imaginer bien d'autres conseils plus poussés bien entendu et donc bien entendu si vous avez besoin de plus de conseils d'experts SEO si vous avez besoin d'outils pour aller plus vite plus loin sur votre site e-commerce n'hésitez pas à nous contacter sur le site web de CMJ donc voilà merci à tous pour votre attention j'espère que là vous aurez appris des conseils que vous pourrez mettre en pratique pour votre site web e-commerce et aller chercher de la croissance merci à toi Julien pour avoir animé ce webinaire avec moi merci à toi Nicolas et merci à SEO Ranking Alexandre et Jason pour l'organisation de ce webinaire et place à la suite pour cette webinaire merci beaucoup donc ça c'était parfait plein d'informations hyper utiles plein de questions qui sont rentrées est-ce que tu peux arrêter de partager l'écran comme ça on se met à 4 sur l'écran c'est beaucoup plus à ne pas regarder donc Alexandre toi on a eu les 3 derniers conseils de Nicolas et de Julien est-ce que tu as 2 conseils à nous donner qui se rajoutent à ça qui sont complémentaires en fait je me suis fait une petite liste donc j'en ai un certain nombre effectivement il va falloir que je sélectionne dans cette liste tu peux faire 3 ou 4 à partir du moment que c'est pas c'est pas encore 30 minutes je vais éviter de refaire une conférence sur la conférence de Nico donc je vais partir en fait assez assez simplement et plutôt que partir sur les détails j'ai envie de donner 2 conseils de bon sens mais en fait qui sont souvent oubliés moi j'ai envie de considérer que le SEO c'est avant tout du travail et effectivement après il y a plein de petites astuces il y a plein de petits leviers à actionner mais c'est avant tout du travail et ce qui est important en fait de comprendre avant tout c'est que en e-commerce on est dans un milieu concurrentiel ça c'est vraiment la clé à partir du moment où on comprend ça déjà on sait quelles sont les actions qu'il va falloir mettre en place pourquoi ? en fait le e-commerce c'est très simple la seule action qui vaille et moi c'est ce que je dis à mes clients et c'est ce que j'essaye de m'apporter à mes propres sites e-commerce c'est systématiquement de faire plus mieux ou différent que les concurrents et c'est le seul adage qui vaille à partir du moment où on est sur un milieu concurrentiel et qu'on n'est pas en capacité de faire mieux plus et ou différent de ses concurrents en fait on n'a pas le droit d'exister l'e-commerce c'est quoi ? c'est une première page sur le top 10 quand on est 8 ou 10ème on ne va pas se mentir ça ne rapporte pas grand chose donc il faut viser un top 3 et pour viser un top 3 la seule manière d'y arriver c'est d'être meilleur que ses concurrents c'est tout et à partir de là déjà on fixe les bases intellectuelles de ce qu'on doit mettre en place pour y arriver soyez meilleur que les autres ça c'est le premier conseil que j'ai à donner le premier conseil et demi parce que j'ai envie de le relier en fait avec le dernier point qu'a donné Nico et Julien sur la partie éditoriale effectivement la partie éditoriale ça permet de faire plus mieux et différent que certains concurrents notamment quand on n'est pas très gros on se prouve confronté à des sites e-commerce qui sont énormes l'avantage que vous avez vous c'est que vous êtes peut-être plutôt thématisé et que vous avez sans doute davantage d'armes pour produire du contenu de qualité et pertinent par rapport à un gros concurrent comme Amazon ou comme plein d'autres en réalité donc le conseil que j'ai à donner c'est effectivement de suivre cette partie stratégie édito et j'ai envie de donner un petit point d'attention là-dessus c'est que j'ai la certitude aujourd'hui qu'il faut c'est logique impérativement commencer par des pages pages éditoriales qui ont littéralement la capacité de vendre je m'explique si vous faites une page éditoriale uniquement sur du conseil par exemple quel est le prix moyen d'un skateboard en fait vous allez avoir du mal à vendre alors que et je vais expliquer la fin juste après alors que si vous faites une page sur comme l'a expliqué Nico un guide d'achat sur le skateboard ou comparatif des skateboards ça c'est une page éditoriale qui arrive avec une vraie plus-value un vrai contenu qui peut être plus mieux différent des concurrents et qui a cette capacité de vendre pourquoi je dis ça parce que par expérience auprès de mes clients et aussi auprès de mes sites il est arrivé à de multiples reprises que des pages éditoriales qui n'avaient pas cette capacité de vente se positionnent sur des requêtes concurrentielles à la place ou devant nos propres pages de vente parce que l'intention parce que Google a calculé que l'intention visiteur était plus tournée sur cette page éditoriale que sur notre page de vente d'où l'intérêt de faire aussi attention à ça pour ne pas s'auto-cannibaliser entre ces pages transactionnelles et ces pages éditoriales ces pages éditoriales doivent avoir un sens au départ en tout cas pour pouvoir vendre aussi pour ne pas se cannibaliser donc ça c'était mon conseil et demi le deuxième conseil rapidement que j'ai envie de vous donner et j'en parlerai pas plus et je vais faire très simple n'oubliez jamais évidemment l'importance de votre popularité l'importance de cette acquisition de liens même si aujourd'hui on était plus sur la structure même du site de mon propre chef pas de lien qui pointe vers vos sites pas de chocolat donc pensez aussi à établir votre notoriété votre popularité et c'est aussi grâce à ça que vous allez doubler vos conclusions voilà pour faire simple et mon envie de globaliser super merci c'était deux super conseils pour finir la partie présentation maintenant on va passer aux questions on a un paquet en fait du coup je vais commencer on revient sur les fiches produits et c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises donc d'abord est-ce que Nicolas tu peux expliquer ce que c'est le UGC juste pour être très clair oui l'UGC c'est un type de contenu qui est le user generated content tu veux le faire avec un accent anglais j'ai essayé mais je n'ai pas réussi donc vas-y c'est que là où j'ai un talent donc user generated content parfait voilà donc c'est le contenu généré par l'utilisateur donc par exemple sur un article de blog wordpress un commentaire c'est de l'UGC un avis sur une fiche produit c'est de l'UGC donc ça c'est un gros avantage parce que du coup vous faites entre guillemets travailler les autres et ça met du contenu sur votre site web et puis il y a du contenu intéressant en général plus intéressant il y a également un signal à Google et à Bing que les gens s'intéressent réellement à votre contenu et qu'ils sont participatifs dans ce que vous êtes en train de proposer et ça me mène Julien à la deuxième question en fait les fiches produits le nombre de mots on a eu cette question avec Sébastien Monnier hier est-ce qu'il y a un nombre de mots optimum est-ce qu'il faut rajouter obligatoirement un texte qui étouffe un petit peu il étoffe plutôt excusez-moi voilà du coup je peux faire l'accent anglais mais mon accent français est pourri est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on doit faire pendant les textes pour étoffer la page produit ou est-ce que c'est pas nécessaire je vais faire une réponse un petit peu de SEO j'aurais envie de dire que ça dépend au final ça dépend du mot clé que l'on veut que l'on veut positionner la visibilité qu'on en souhaite obtenir sur sa page il ne va pas être utile d'optimiser enfin de rajouter 1500 mots sur toutes ces pages produits il faut voir un petit peu aussi ce qu'en fait Google de notre page produit sur certaines expressions Google on va privilégier des pages produits au détriment de pages catégories donc déjà on sait que c'est ces pages là qui sont un peu championnes qu'il va falloir optimiser après donner une limite de mots c'est très compliqué d'indiquer comme ça une fourchette de mots mais en dessous de 250 mots enfin de 200 mots ça n'a pas grand intérêt et la page aura moins d'impact que si on y va un peu plus franchement plutôt être à minimum autour de 300-400 mots enfin après Nicolas je ne sais pas ce que tu en penses en fait là justement je parlais avec Joost Valk qui disait en dessous de 200 mots il n'y a aucune possibilité d'avoir du contexte donc du coup en dessous de 200 mots a priori selon lui on est un peu perdu par contre moi j'ai des clients en fait c'est des centres de contrôle technique partout en France et on n'a pas besoin du tout de créer du contenu pour ranquer pour la page ville pour la ville pour le centre de contrôle technique puisque le produit il est tellement simple on n'a pas besoin d'expliquer plus donc quand tu dis ça dépend dans ce cas là le produit est tellement simple qu'on n'a pas besoin d'explication alors du coup on passe à Alexandre pour une question sur la navigation en facette il y a beaucoup de questions là-dessus notamment est-ce que c'est Mobisidé ou pas alors non de base ce n'est pas du tout une mauvaise idée la navigation en facette c'est l'essence même d'un site e-commerce avec une ou plusieurs catégories qu'un nombre de produits conséquents qui nécessitent en fait d'être filtré par l'utilisateur pour préciser sa recherche déjà ça il faut comprendre que la navigation en facette avant le SEO finalement c'est un outil qui va servir pour mieux vendre pour mieux sélectionner son produit pour mieux rechercher donc déjà est-ce que c'est une mauvaise idée ou une bonne idée il faut partir du principe que la question ne se pose pas c'est une bonne idée à partir du moment où ça sert à l'internaute et en réalité au-delà du SEO il faut toujours avoir ce parti pris là c'est je fais du SEO oui mais je vends d'abord ensuite la question est très technique je pense qu'on pourrait faire une conférence complète sur la partie navigation en facette je vais essayer d'expliquer vraiment en 30 secondes si je peux de base il ne faut surtout pas de base indexer cette navigation en facette parce que si on commence à indexer cette navigation en facette ça va créer une redondance énorme pour faire le simple d'URL d'URL qui peuvent être dupliquées et du coup ça peut pénaliser je n'aime pas trop le terme en tout cas ça peut nuire au reste finalement du site internet et à son ensemble puisque vous allez créer des pages qui sont crawlables vous allez perdre du crédit crawl etc etc donc de base il faut vérifier que votre navigation à facette n'est pas indexée n'est pas vraiment pris en compte par Google ensuite si vous avez la capacité technique ce qui est parfois pas évident du tout de pouvoir intervenir sur la navigation à facette en deux mots il faut strictement sélectionner ce qui va être utile pour le SEO et donc arriver à l'indexer et ne surtout pas indexer ce qui n'est pas utile au SEO exemple par exemple dans les vêtements la couleur si jamais c'est cherché sur Google ça peut être intéressant à indexer exemple inverse est-ce que c'est une collection été-automne printemps-été ou une collection hiver-automne ça personne ne cherche ça peut être intéressant pour l'utilisateur une fois sur le site mais en termes de SEO non donc là on n'indexe pas donc je résume on n'indexe pas la navigation à facette sauf à faire un travail spécifique et précis si possible avec un spécialiste super j'ai un bon exemple pour un facette qui est inutile c'est le nombre de boutons sur la chemise voilà donc Nicolas en fait je regarde justement moi-même et on trouve je trouve souvent quand on fait des interviews avec des gens quand je fais des interviews pour mon podcast les gens ils regardent autour d'eux ils utilisent les exemples qu'ils voient Nicolas une question pour toi tu parlais de de multiples sous-catégories il y a quelqu'un qui s'inquiète que trop de sous-catégories noient le contenu tout en bas et qu'il faut éviter de faire des site design trop profond pour les sous-catégories sur l'e-commerce sous-catégories 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 ils s'inquiètent écoutez moi le sujet c'est de penser avant tout pour l'audience c'est-à-dire que quelqu'un qui tape Tokiwoki il ne sait pas forcément exactement ce qu'il cherche comme type de Tokiwoki quelqu'un qui cherche Tokiwoki longue portée 30 km il sait exactement ce qu'il recherche et quand il va cliquer du coup sur les résultats Google vous avez intérêt à lui montrer des produits qui correspondent à la recherche ma réponse est plutôt là mais est-ce que du coup en fait plus qu'on est précis en fait on démarre avec la catégorie mère qui est très générale et le plus qu'on creuse le plus qu'on est spécifique à la requête de l'utilisateur donc le plus qu'on est sur la longue traîne on va passer à l'indexation des contenus dans les accordions Julien est-ce que toi tu peux nous éclaircir sur en fait le contenu dans les accordions qui n'est pas visible à l'utilisateur ou chargement est-ce que c'est quand même indexé et utilisé par Google très bonne question alors si le contenu est généré merci mais c'était Marie pas moi d'accord merci Marie si ce contenu là est chargé en même temps que la page se charge il n'y a aucun souci ensuite attention malgré tout à pas trop masquer c'est-à-dire si on est sur un contenu de 500 mots on ne va pas masquer 400 enfin je caricature un peu 400 mots et laisser juste de phrases visibles mais en tous les cas aujourd'hui le monde Google est quasiment passé à 100% l'index mobile first donc pour moi il n'y a pas de soucis à masquer son contenu la condition c'est de donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir déployer et de rendre visible sa fenêtre pour avoir tout le contenu en fait sinon il n'y a pas de risque alors du coup en parlant de crawl il y a Fabrice Trinité qui pose une question sur Bing versus Google depuis que Edge est passé sur Chromium donc j'ai sorti cette question parce que j'ai interviewé Fabrice Canel pardon pas Cabral qui est un français à la tête de Bingbot c'est monsieur Bingbot et sur mon podcast donc cherché c'est super intéressant il explique comment Bingbot fonctionne que Bingbot met une couche d'annotation sur tout ce qu'il met dans l'index et que votre capacité de présenter votre contenu de manière structurée pour Bingbot lui permet de mettre une bonne couche de données structurées pardon d'annotation sur votre contenu pour que les algorithmes puissent les sortir beaucoup plus facilement c'est fondamentalement important et la question de Chromium en fait il disait qu'ils sont passés en janvier Chromium il travaille avec Google sur Chromium maintenant ils disent que si votre site s'affiche correctement sous Chrome il va s'afficher correctement pour Bingbot et pour Googlebot donc pour lui c'est un moyen de soulager les développeurs et les sites web pour dire vous n'avez pas à vous inquiéter de ça à partir d'aujourd'hui moins vous inquiétez peut-être c'est la meilleure façon de le dire donc on revient sur là on était sur ah oui les caractères spéciaux Alexandre il y a des gens qui posent les questions d'une part sur le métatitre est-ce qu'avoir un métatitre trop long c'est négatif pour les SEO et deuxièmement est-ce que mettre des caractères spéciaux dans les métatitres c'est mauvais pour les SEO alors sur la question du trop long ça dépend ce qu'on entend par trop long je crois que si on parle de absolument ne jamais dépasser un certain nombre de caractères je pense qu'on se trompe de sujet c'est pas ça qui va faire votre SEO ou qui va le défaire si vous avez des titres qui dépassent on sait très bien que sur un site e-commerce avec des milliers ou des dizaines de milliers ou plus de pages s'il y a des titres qui sont un petit peu trop long ça n'impactera absolument pas votre déférencement naturel ça déjà il faut le comprendre et petite subtilité en réalité on parle quoi on parle de limite de caractère par rapport à l'affichage Google pas par rapport à sa lecture et ensuite l'affichage Google il n'est pas lié à un nombre de caractères il est lié à un nombre de pixels donc en réalité la question de dire il ne faut pas dépasser 65, 70 pour moi elle a peu de sens évidemment qu'il vaut mieux respecter cette structure si on le peut si on a la possibilité de le faire parce qu'on a un petit site pourquoi pas mais fondamentalement ça ne va rien changer si vous dépassez un petit peu si vous avez un titre qui évidemment surdépasse cette limite là ça n'a pas de sens non plus puisque ce n'est pas un titre donc voilà il faut essayer d'être dans les clous si on dépasse sur quelques titres ça n'a pas une réelle importance ça c'est sur la question de la longueur sur la question des caractères spéciaux s'il s'agit de caractères spéciaux de mettre un tiré ou une barre ou autre il n'y a aucun problème à faire ça Google ne le prendra pas en compte en tout cas si on utilise des caractères spéciaux classiques il n'y a pas de difficulté avec ça et je pense que c'était la question et en plus sur les études il a été montré que quand on met des textes avec des polices qui contiennent des caractères spéciaux et qu'on explique que c'est la police Google arrive très bien à lire le texte donc simplement pour dire que finalement les caractères spéciaux ça n'a pas une importance fondamentale et on peut les utiliser sans souci ok super alors du coup une question de Fabrice Trinité qui n'a pas la main sur ces metatitres est-ce qu'il a un moyen de les changer parce qu'il ne peut pas les changer directement lui-même oui il faut qu'il change le système sur lequel il est parce qu'effectivement non mais non mais effectivement ce sera beaucoup plus compliqué de mettre une surcouche pour modifier ses titles que d'avoir un outil de base qui permet d'utiliser ses titles je ne sais pas trop sur quel outil il est parce qu'aujourd'hui des outils sur lesquels on ne peut pas gérer ses titles il n'y en a pas beaucoup il n'y en a vraiment pas beaucoup en fait il y a il y a peut-être un développeur qui a fait le système de toutes pièces et du coup il est un peu bloqué par ça en fait ça j'ai vu ça assez souvent si on parle de John Alderson de Yoast il dit définitivement WordPress c'est le début de la fin du monde et c'est tout ce qu'il faut utiliser mais ce n'est peut-être pas vrai dans l'absolu dans le sens qu'il y a beaucoup d'autres plateformes par contre dans un sens de pouvoir avoir la main sur des choses importantes un CMS de qualité comme WordPress super super important en fait il y a des astuces tu peux utiliser Google Tag Manager pour le faire vous pouvez aussi faire SEO on the edge si vous avez des questions là-dessus contactez-moi je vous le dirai et ça c'est aussi pour les gens qui demandent qu'on recommande des outils ou qu'on donne les prix pour CMJ c'est plutôt contacter directement Nicolas, Julien ou Alexandre pour leur poser la question sur ces outils autre question sur le métalisme juste pas moi sur CMJ puisque CMJ c'est Julien et Nico donc j'en laisserai le primeur de répondre ah oui oui excusez-moi j'ai un peu oui j'ai pas été clair allez Alexandre accepte de faire le commercial pour nous s'il te plaît ça c'est une conversation à voix off-line aussi pour le métadisccription il y a un petit peu de confusion d'une part Google ne met pas si souvent que ça le métadisccription qu'on lui a fourni ce qui peut être agaçant et ça Julien c'est toi qui parlait ça je pense en fait c'est de plus en plus souvent le fait que la métadisccription qu'on ait édité n'apparaisse pas dans Google oui c'est vrai qu'on le voit qu'on le voit très souvent Google prend ses aises sur cette métadisccription et la réécrit alors c'est souvent lié à la requête aussi c'est souvent lié à la requête c'est-à-dire qu'en fonction de la requête on va avoir une métadisccription qui va être adaptée par rapport aux mots-clés pour avoir cette mise en gras donc j'ai l'impression que Google aime avoir le mot-clé dans le title et s'il n'est pas dans la métadisccription il va réécrire la métadisccription pour avoir le stippet de texte du site pour mettre en avant ce mot-clé en fait qui met en gras en fait et la partie gras on ne contrôle pas et la description qu'il met on ne le contrôle pas non plus exactement ok en fait j'ai une petite explication supplémentaire qui vient de Bing en fait c'est Ali Alvi la personne qui s'occupe de Features Muppets de Q&A chez Bing il est tête de l'équipe pour les Features Muppets et tête de l'équipe pour ses descriptions donc c'est pas l'algorithme des liens bleus qui génère ces métadiscutions ou les descriptions dans les certes et en fait lui il disait ils cherchent eux à comprendre la page et comprendre la question implicite à laquelle la page répond et c'est comme ça qu'ils ressortent justement les mots ce qui est super intéressant encore une fois c'est sur mon podcast un petit peu de promo pour moi-même dernier jour je me permets une question sur le SEO et le SA sur le même mot-clé quelque chose que tu conseilles Nicolas ou pas ? alors moi je vous avrais en toute humilité je ne suis pas du tout expert SEA rien que le SEO c'est déjà beaucoup j'ai souvent entendu vu des études comme quoi si on est en effet affiché en SEA et en dessous en SEO bon déjà on peut imaginer que c'est plus de parts de marché niveau taux de clic et il y a une forme de réassurance en fait parce qu'on a affiché deux fois par Google donc c'est quand même un peu le top du top entre guillemets mais bon après je ne suis pas un expert du sujet ok Alexandre tu as une idée ou ce n'est pas dans ton expérience non plus ? je fais quelques campagnes SEA même si c'est un peu comme Nico ce n'est pas ma spécialité forte on va dire ça comme ça même si j'en mène je rejoins ce qu'a dit Nico bien sûr que c'est conseillé à partir du moment où le CPC est correct et qu'on a la capacité financière de pouvoir le faire il vaut mieux trouver deux résultats qu'un seul à partir du moment où le CPC reste correct ce n'est pas besoin si c'est l'inverse de venir alimenter les caisses de Google mais ça c'est peut-être un peu plus moral mais oui si vous avez le budget si le CPC est correct oui du coup j'ai une question qui est liée à ça en fait maintenant que Google Shopping on peut apparaître dans le colonne dans le silo Shopping gratuitement j'ai reçu l'email ce matin pour un de mes clients est-ce que vous allez vous mettre à optimiser pour Google Shopping ? vas-y vas-y je répondrai après non de ce que j'ai vu passer en termes comme information c'est pour l'instant ce n'est pas très pas très développé de la part de Google peut-être qu'ils ont rapporté des nouvelles informations sur ces derniers jours-là mais ça manquait un peu de précision sur comment ça allait être mis en place et puis d'abord c'est pour d'abord c'est pour le marché US1 en priorité ah ok pardon vas-y Alexandre un complément d'information mais alors pas en off parce qu'on n'est pas en off ici et je dis ça sous toute réserve parce qu'en fait j'ai observé qu'un seul cas client là-dessus je n'ai pas un SEA fan donc je n'ai pas une volumétrie clientèle énorme là-dessus mais quand même pour information j'ai un client alors ce n'est peut-être pas encore en place en France mais j'ai un client qui le mois dernier a généré des dizaines de milliers de clics pour un prix débile et quand je dis débile c'est-à-dire des dizaines de milliers de clics je ne donnerai pas tous les chiffres évidemment pour quelques centaines d'euros et quand je dis quelques centaines c'est même pas quelques centaines donc je ne sais pas où ils sont sur le marché français par contre moi ce que j'ai vu mais ça ne vaut que sur un exemple réel j'ai l'impression quand même si ce n'est pas encore en place en France ils sont en train de faire en sorte que ce soit le plus accessible possible le plus rapidement possible avec un gain de trafic énorme donc testez pour l'instant j'en sais pas plus moi j'ai vu qu'un seul exemple et c'est énorme malheureusement ok alors du coup pour l'info justement c'était aux US uniquement et moi j'ai reçu aujourd'hui ce matin même de multiples emails pour dire que maintenant c'est dans le monde entier dans la France et que dans les résultats normales on a la possibilité d'être affiché dans Popular Products on a la possibilité d'être affiché dans la partie Google Shopping qui est à part et on a l'opportunité aussi de payer pour sa place Google Shopping comme d'habitude donc du coup c'est quelque chose à étudier je pense que en fait en gros ce qu'ils essaient de faire c'est de faire confiance à Amazon et le timing il n'est pas complètement inodin en fait Amazon prenne vraiment beaucoup beaucoup de place aujourd'hui donc Google essaie de faire un petit peu sa place à la place d'Amazon donc merci beaucoup il y avait encore des questions mais il n'y en a plus le temps donc du coup Alexandre tu avais la tâche lourde tâche de choisir un gagnant des questions dans le Q&R pendant que tu fais ça je vais dire merci beaucoup à tout le monde donc d'abord merci à Nicolas et Julien de SMJ Alexandre n'est pas de SMJ très important à le dire et à le redire mais le sera peut-être bientôt merci à vous merci à tous notamment pour l'organisation et c'était top du coup moi je dis aussi merci à toi Alexandre qui est venu avec son superbe jardin et le casque pour nous épauler dans ce dernier webinaire de cette marathon génial organisé par S.R. Rankin c'était super top moi je me suis bien amusé donc Alexandre est-ce que tu as choisi un gagnant ou une gagnante oui j'ai choisi j'avais déjà listé merci à tous les participants je vois qu'il y a des messages dans le chat super cool ça nous fait plaisir aussi sachez-le je vais choisir et je l'avais déjà sélectionné avant que tu me la poses comme quoi il y avait du sens c'est la question sur la navigation à facettes parce qu'elle allait un peu plus loin et je l'ai trouvée du coup fondamentalement intéressante je crois mais je te laisse vérifier que c'était un certain Alexis donc voilà voilà ma sélection de questions super génial mais top j'ai beaucoup aimé cette question c'est une question qui revient souvent qui n'est pas si simple que ça mais tu as donné une hyper hyper j'allais dire hyper bonne réponse une réponse super claire et utile donc merci beaucoup je refais un petit peu le tour on a démarré avec Philippe Yonnet ce qui change avec le Covid-19 Benjamin Thier anticipé le déconfinement pardon avec Joe Turnbull Daniel Roche nettoyage de 30 ans de Wordpress donc il y avait des questions de Wordpress c'est plutôt à Daniel qu'il fallait les poser malheureusement il n'est plus là par contre vous pouvez vous connecter avec lui sur LinkedIn ou Twitter Olivier André 10 points pour le Search Console on a touché un petit peu ici aujourd'hui Sébastien Meunier comment mesurer ses performances SEO en Analytics avec Sandrine Bertrand les liens rentrants et Nicolas Nguyen c'est bien comme ça on le dit ton nom Nguyen Nguyen ça fait 6 jours que je le dis mal et Julien alors du coup Jean Seul Gonselon Jean Seulon Jean Solin Jean Solin et Alexandre Santoni ça c'est facile merci j'aime bien Thomas c'est comme ça qu'on va finir donc du coup rappelez que toutes ces présentations tous ces webinaires sont disponibles sur SR Rankings sur leur chaîne YouTube et il faut en post-production donc celui-là ça va être demain tous les autres sont déjà disponibles regardez-les là ou les pardon pendant vos heures de pause au lieu d'aller vous balader pendant une heure pendant le COVID regardez plutôt les vidéos SR Rankings que nous avons fait pendant ce marathon merci beaucoup à vous trois d'avoir terminé en beauté cette série merci à vous d'avoir tous écouté regardez et posez des questions à très bientôt salut à tous merci à plus